What's up les gars, c'est votre Blacky, on se retrouve pour une Blacky News ! Ah la la, en ce moment, il y a pas mal de clashs et j'aime ça, je vais pas vous mentir, j'aime le clash qu'il y a en ce moment autour de Young Chop. Ah Young Chop, ça va malade ! J'aime bien Young Chop, c'est lui qui a fait l'instrui à identité avec le Chief Keef, mais sinon tous ces sons, gros, j'ai jamais écouté. Enfin bref, tu vois, juste pour Chief Keef, je peux pas attailler Young Chop. Avant de commencer la vidéo les gars, je continue pour lâcher un maximum de pouces bleus et let's go pour la story. Bon, je voulais vous faire une vidéo news pour vous parler de ça, de Young Chop qui s'en est pris à Mick Mill, mais vas-y, je l'ai pas fait, t'as vu ? Mais là, je vois Young Chop, après Mick Mill, il s'attaque à 21 Savage. 21 Savage, gros, c'est mon gars, t'as capté ? Young Chop, je t'aime bien, poteau ! Mais 21 Savage, il a fait des sons qui proviennent de l'enfer, je peux pas laisser passer ça. Young Chop, qu'est-ce qu'il a dit sur 21 Savage ? Je vous mets la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Je dis des faits, je donne des noms, ouais, 21, certains sont des salopes. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis à Atlanta, on vit dans le même quartier. Tu dois le dire aux gens, nous allons dans le même Walmart, un gros magasin. Les gens doivent savoir, quelle est la raison pour laquelle tu te promènes sans bijoux ? Dis-le-nous ! Parce que tu es une salope, c'est ça la vérité. Moi, je me promène avec mes bijoux, c'est quoi le problème avec toi ? Déjà, 21 Savage, c'est mon gars, je peux pas tolérer les propos de Young Chop. Le passage, Young Chop dit, quelle est la raison pour laquelle tu te promènes sans bijoux ? Il veut faire comprendre aux gens que 21 Savage est broke, qu'il a pas de thunes pour s'acheter des bijoux. Non, c'est pas ça. Dans une interview, 21 Savage, il a dit qu'il fréquentait des gens très, 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 très riches. Et que ces personnes-là étaient basiques, en fait. Tu vois, ils avaient pas des bijoux de partout, des gros chaînes. Et après ce moment-là, 21 Savage a compris que c'était une perte d'argent, que c'était inutile de mettre autant d'argent, des centaines de milliers de dollars, dans des chaînes, dans des bracelets, enfin bref, dans des bijoux, quoi. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec 21 Savage. Moi, si j'aurais été un rappeur très, 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 très connu aux Etats-Unis, j'aurais pas acheté 10 000 chaînes. Bon, j'aurais pas fait comme 21 Savage, ne pas avoir du bijoux, mais j'aurais eu au moins 2 chaînes. Franchement, c'est très peu. Quand tu vois les rappeurs US là-bas, Da Baby, enfin bref, pratiquement tous les rappeurs, ils ont au moins 4 ou 5 chaînes sur eux. Rien que les Migos, par exemple. Moi, je comprends pas pourquoi les rappeurs, ils mettent des gros chaînes. Je pense que c'est la mentalité américaine, tu vois. Enfin bref, on revient sur le clash. Young Shop, il a même remis en cause le fait que 21 Savage appartienne vraiment... À un moment, il dit même d'aller stream sa mixtape quand elle sortira parce qu'il a besoin d'aide et prier pour lui parce qu'il a perdu la tête. Young Shop, je sais pas ce qu'il a envers 21 Savage, mais c'est sérieux, le boog est énervé. Après tout ça, 21 Savage a répondu. 21 Savage, c'est simple, il a pas fait de vidéo, il a pas fait de live Instagram. Il a mis un post dans sa story. Certes, 21 Savage n'a pas de bijoux, mais il a une grosse collection de montres. Regardez les montres, les gars. Après, quand je dis qu'il a pas de bijoux, ça se trouve, il a des bijoux chez lui, tu vois. Mais c'est juste qu'il les porte pas. Enfin bref, je sais pas où peut-être qu'il les a tous revendus. Mais en tout cas, niveau montres, il est chaud pour ceux qui s'y connaissent, niveau montres. En mode, il dit, le gars Young Shop, là, il a dit 100k, c'est même pas la moitié. Et c'est vrai que c'est même pas la moitié. Parmi les montres, il y a des grosses marques, telles que Richard May. Moi, je sais pas si ça se prononce comme ça, les gars, mais je connais les prix. Regardez un site où on peut acheter ces fameuses montres. Par exemple, la première, 351 000 euros. La deuxième, 400 000. 286 000. 51 000. 79 000. 115 000. 371 000. 429 000. Enfin bref, la plupart de ces montres sont entre 200 000 et 400 000 dollars, les gars. Après, les autres modèles, je connais pas les marques. Je suis pas un expert en montres, mais en tout cas, c'est des gros prix. Enfin bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du clash entre Young Shop et 21 Savage. Young Shop, comme je l'ai dit en début de vidéo, je l'aime bien, tu vois, c'est le frérot, c'est lui qui a fait I don't like, limite. Mais, mais, mais 21 Savage, non frérot, comment ça, tu dis aux gens, ouais, tenez-vous bien quand sa mixtape va sortir pour lui donner de la cefort et tout, et pour qu'il se refasse des sous parce qu'il est broke. Non, frérot, tu sais très bien que 21 Savage, il est plus friqué que toi. Comment on peut comparer Young Shop et 21 Savage ? Young Shop, c'est un beatmaker, 21 Savage, c'est un rappeur connu mondialement ! Et j'en suis sûr, il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ne connaissent même pas Young Shop. J'en suis sûr à 100%. Entre Young Shop et 21 Savage, vous connaissez plus 21 Savage. Young Shop, il fait ça pour du clout. Tout simplement, j'ai entendu dire qu'il allait sortir un projet, et je pense que c'est pour ça qu'il fait tous ses biffs en ce moment avec Mick Meal. Maintenant, 21 Savage, ça va être qui la semaine prochaine ? Young Shop, c'est devenu Soulja Boy ? Sixteen ? Enfin bref, vous me dites ce que vous en pensez, les gars, vous connaissez mon avis. 21 Savage, frère, 21 Savage, il l'a niqué, et 21 Savage le niquera toujours, frère, il est plus friqué. Bref, à la prochaine, les gars, pour de prochaines vidéos. Peace ! Sous-titrage ST' 501